Donc ce pavillon c'est la présence d'un grand pays agricole, gastronomique, c'est une histoire, c'est un présent, c'est un avenir. C'est une volonté aussi de montrer qu'on est un grand pays innovant avec des atouts. Ce pavillon, dans sa forme architecturale, dans le matériau qui est utilisé, c'est-à-dire du bois, c'est aussi cette volonté d'exprimer, je le disais, tout le potentiel de notre pays dans cette exposition universelle. J'aimerais d'abord qu'il y ait beaucoup de monde qui passe, il est fait, il est ouvert, il a cette forme très particulière. On avait pensé à une halle pour voir trouver ces lieux d'échange et de commerce au travers des produits alimentaires. C'était ça la première idée, donc il a été construit ce pavillon. Donc moi ce que je veux c'est que ça brasse du monde, c'est qu'il y ait énormément de monde qui passe et que ce pavillon soit reconnu pour ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est une espèce de synthèse entre, je le disais tout à l'heure, cette modernité et en même temps cette tradition. Je crois que c'est ça le message. Et la gastronomie avec l'ensemble des produits, des productions, eh bien c'est ça. C'est la combinaison ou l'union de la tradition et de la modernité. C'est la combinaison ou l'union de la tradition et de la tradition et de la tradition et de la tradition et de la tradition.